C'est le Parquet d'Appel pour m'envoyer en prison. Je serai édifié par le président de la chambre d'accusation ce mardi 22 août 2023. Je serai édifié par le Parquet d'Appel pour la libération d'El-Malik Ndyeye. Je serai édifié par le procureur de la bataille de la cibéne logique de El-Malik. Je serai édifié par la libération d'El-Malik Ndyeye pour la libération d'El-Malik Ndyeye. Alors, Arfan, comment est-ce que tu as fait ? Mais comme tout le monde, parce qu'El-Malik Ndyeye, il y a eu des révélations. Il faut que le procureur Abdou Karim Gueye, il interjecte l'appel. Sur l'audio, il sait qu'on va le dire. Moi, c'est pour moi qu'on parle d'El-Malik. Mais pourquoi à chaque fois, il faut que quand ça n'arrange pas, quand la personne commence à prendre de l'ampleur, il faut qu'il y ait des bâtons sur ses roues. Mais ce qu'il a, c'est... Attends, le fast-track qui continue. Interjecter l'appel, t'es l'appel sur son sort au niveau du juge. Appel, t'es l'appel... Non, mais écoutez, il y a un dossier qui a fait appel. Bon, maintenant, il y a un appel. Il y a un appel qui a fait appel. L'appel de Madjaman Diagne et Suleymane Télico. Ça va faire bientôt trois ans. Si nous avons deux ans, il y a un appel qui a fait appel. Avec quelqu'un, avec quelqu'un. El-Malik, c'est quoi ? Il faut faire appel parce qu'il faut qu'il faut qu'il soit invité à la plateforme. Il faut commencer à dire qu'il devient dérangeant. Il dérange. Maintenant, il faut interjecter appel pour qu'il y ait un appel. Comme on le fait. Ça donne raison à ce que les membres passent ici, les doigts, les doigts, ils vont positionner le bonheur, ils vont se faire appel. Mais ça donne raison à nous. Mais El-Malik, je vais parler d'un appel. Non, non, écoutez, l'histoire des audios là, il faut que ça s'arrête. L'histoire des audios, il faut que ça s'arrête. On a vu des audios à l'adjissar, quand il a avoué qu'il y a un homme, il faut qu'il y ait un appel. Qui a-t-il apprécié? Mais il n'y a pas de problème. Le procès a-t-il apprécié. Le procès Adjissar Ousmane Sonko a-t-il apprécié. Pourtant, il y a des audios qui sont venus à l'adjissar, qui a avoué qu'il est à la section de recherche. Ou à la Sire-t-il urbaine? D'addonne-fo. D'addonne-fo, là. Mais pourtant, les audios sont les appréciés à des gens. Ils appréciés à des gens de Mandela, ils appréciés à des Malik, ils ont les appréciés à travers l'audio. L'audio, si on ne connaît que c'est mort, ils ont l'apprécié pour qu'ils ne connaît pas. On fait aujourd'hui interzecter l'appel sur l'audio. L'audio banal. Si on ne connaît pas, on ne sait pas qu'ils le disent. Il faut qu'on ne le dit pas. Il faut qu'on ne le dit pas. Je ne le dis pas. Mais c'est ça le problème. Et l'audio, si on ne le dit pas, pour que l'audio est crédible, l'audio, si on ne le doit appliquer, ou qu'on ne le laisse, l'occasion leur permettait Adjissar. Qui a traversé nombreux audios. qui a parlé de l'audio, et qui a dit qu'il n'y a pas de problème. Il ne faut qu'il faut que le procès de l'autio. Mais tout ça, Adjissar dit que je lui ai dit, si je ne vais pas le faire, ou si je ne vais pas le faire. Mais c'est dur. Sur l'audio, normalement, la justice sénégalais, où est-ce que vous devriez réparer l'image? Sur le dossier Adjissar, où est-ce que vous allez le faire? mais aujourd'hui on continue d'observer et on continue de dire que c'est un état de droit on va défendre la justice j'ai l'habitude de dire personne ne peut défendre la justice c'est la justice qui se défend elle-même c'est la justice qui défend les Sénégalais même si un Sénégalais ne peut pas défendre la justice la justice doit réparer une justice équitable pour les Sénégalais c'est clair alors le procureur à NTGT appels faisant état justement sur sa libération donc on va dire qu'il est allé sans plus tarder du côté de la régie c'est une dernière partie c'est la matinale c'est la une des journaux alors on va dire que qu'il est allé le reportage il ne peut pas naturellement on va dire exactement àshirt c'est le dossier criminalisé 24 personnes déferées hier. C'est un dossier qui est le dossier de la communauté criminalisée. Il y a 24 personnes qui ont déferé la séquence de la possibilité de déferrer le 10 août. Le présent GPS est une association de malfaite en relation avec une entreprise terroriste. financement du terrorisme contre l'autorité de l'Etat et atteinte à la sûreté de l'Etat c'est ce qu'on a mis à l'interpellé Nafi Djan, nous avons dit que Moury Aïe Saint-Salou qui a placé son mandat de dépôt par le juge du deuxième cabine qui a placé son mandat de dépôt le parquet a réclamé un mandat de dépôt contre El Malik Niaï qui a placé son mandat de dépôt contre El Malik Niaï qui a placé son mandat de dépôt par le juge du deuxième cabine tout le chose est passif, une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste financement du terrorisme contre l'autorité de l'Etat atteinte à la sûreté de l'Etat 24 persone l' Maintenant est passif l'autre qui a unfoldé qu'en financement du terrorisme Oui, mais mon commentaire n'a pas eu de ça parce que mon terrorisme c'est ce qu'on appelle terrorisme au Sénégal je sais que c'est ce qu'il y a parce que le terrorisme il y a un clan terroriste qui ne peut pas le revendiquer mais on continue de dire que c'est des terroristes qui sont au Sénégal il y a des jeunes Sénégal comme des terroristes la jeunesse sénégalaise c'est ce qu'on appelle terrorisme les terroristes donc moi, mon commentaire n'a pas eu de ça parce que quand j'ai entendu des terroristes sur les rèvres comme Burkina, Mali avec eux si ce qu'il y a au Sénégal je sais pas, il n'y a pas eu de ça pour qu'on appelle terrorisme non, non, mais bien sûr moi, ce qu'on appelle terrorisme au Sénégal moi, je ne peux pas le dire terrorisme parce que moi, ampleur de terrorisme et ce qu'on appelle terrorisme d'accord, daccord, daccord si ils ont tous les mots ils vont les laisser ou ils vont les laisser ou ils vont les laisser mais ici, Sénégal c'est comme si les autorités avant qu'ils sont contents il faut qu'ils ont tous les jours terrorisme, complot contre l'autorité force occulte ils ont les utiliser moi, je ne vais pas utiliser moi, je ne vais pas le dire exactement, c'est critique je l'ai dit exactement avec ce qu'il a dit mille soins de détenus avec 300 greffes je pense qu'on a dit que c'est une grève de faim je pense que c'est une question qu'on a recusé qui n'a dit Antoine Fils-Diom qui est tout ce qu'il peut avoir à l'élection de l'élection de l'EU de Sénégal on a dit que c'est une critique du cas il n'y a pas de l'élection mais le regret il a dit exactement que la pression monte à 51 je pense que 151 il a dit Tahaou Niich qui a dit justement revendiquer la libération de Boussmane Je l'ai dit exactement, et je l'ai dit, Karim Wad, qui est une autre nationalité d'ailleurs. Je l'ai dit, Karim Wad, qui m'a dit,